Votre dernier livre, paru chez Flammarion, « Toucher le vertige », nous interroge sur cette notion qui peut aussi bien nous saisir en montagne, lors d'une ascension, par exemple, qui est le fil rouge de votre écriture, qu'au détour d'un mot, d'un sentiment, d'un événement dans notre vie, comment définir le mot « vertige » pour embrasser au mieux tous les sens qu'il peut avoir ? Je ne sais pas si je serais en mesure de définir le terme « vertige » ici en quelques mots. Tout l'objet solide, c'était de faire le tour de cette notion, et ce qui m'intéressait précisément dans cette notion, c'est le fait qu'elle désigne quelque chose à la fois très concret, le sentiment qui nous prend quand on se trouve pris par la peur du vide en montagne, par exemple, pour une tour d'un grand ciel, d'un pont, et des aspects beaucoup plus abstraits du vertige, comme des vertiges existentiels qu'on peut traverser au moment de l'adolescence, par exemple. Et donc, ce livre essaie d'aborder le vertige, le vertige dans toutes ses dimensions, les plus concrètes aux plus abstraites, et c'est aussi la raison pour laquelle ce texte prend la forme d'une course en montagne pour faire le tour de cette notion, comme on fait le tour d'un sommet en montagne. Vous différenciez le vertige de la peur en faisant dialoguer la crainte et le désir à travers cette sensation, la peur de chuter et l'aspiration du vide, en citant notamment Yann Kundera. Le vertige, c'est autre chose que la peur de tomber. C'est la voix en dessous de nous qui nous attire et nous envoûte. Le désir de chute, nous nous défendons avec effroi. Avoir le vertige, c'est être ivre de sa propre faiblesse. Est-ce que toucher du doigt un antagonisme au sein d'une sensation, c'est se rapprocher de son cœur, de son noyau, ou au contraire d'aller en explorer tout le périmètre ? Et je n'utilise pas le mot « vérité » d'une notion ou d'un mot volontairement. Est-ce qu'on se rapproche au cœur de la notion ou au contraire, on va vers son rayonnement ? Là encore, j'ai essayé de déployer ou de raconter différentes expériences du vertige pour montrer qu'il y a à la fois un cœur commun à toutes ces différentes formes que pour prendre le vertige, que ce soit un vertige existentiel, un vertige purement philosophique, ou un vertige très concret face au vide. Donc pour montrer quel est le cœur, la substance commune à toutes ces formes de vertige, et en même temps voir comment elle est déclenchée par des phénomènes très variés, par des spectacles très différents, par parfois une simple idée. Et donc à partir de cette essence commune à toutes ces formes de vertige, j'essaie d'explorer les différentes textures, les différents contours qu'il peut y avoir, donc il y a à la fois les deux éléments dont vous parlez dans l'autre question. Une substance commune, c'est une forme d'angoisse, de confrontation à sa propre fragilité, devant quelque chose de trop grand pour soi, ou de trop grand pour les ressources, la force dont on dispose à un certain moment. Et un phénomène qui a des expressions, des couleurs, des textures variables d'un moment à l'autre, ou une configuration à l'autre. Ce qui me frappe, quand je lis vos livres, tant touché au vertige que la vie solide, c'est votre approche à travers l'écriture, à la fois du fer manuel, avec les mains, et du fer de l'esprit, qui doivent être en dialogue constant. Est-ce une manière d'échapper à l'abstraction d'une certaine pensée, qui pourrait décrocher de la réalité, et justement, au contraire, garder une prise avec elle ? En fait, j'ai fait des études de philosophie assez poussées, et parvenues à un certain stade dans ces études. Je trouvais que ce que j'apprenais en cours, c'est-à-dire les grands classiques de la philosophie, ne correspondaient plus à mon expérience du réel, mon expérience concrète de la vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mes études assez soudainement, pour aller m'inscrire en CAP de Charpenté. J'ai fait un passage assez radical, et soudain, de quelque chose d'extrêmement abstrait, un univers, donc des concepts philosophiques, à celui très concret, très matériel de la charpente. Et ce qui m'intéresse précisément, c'est de convoquer mes amours anciens, des concepts philosophiques, pour éclairer très concrètement ce qu'on sait que la vie sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan sensible. Et donc, je m'attache à jeter des ponts entre des choses très abstraites, et des choses très concrètes, comme je viens de le dire, pour le vertige, mais aussi dans la pratique d'un métier manuel, comme celui de la charpente, entre le travail du bois, le travail très concret du bois, et par exemple le rapport au temps, quelque chose de plus abstrait, qu'on peut avoir sur un champ de séduit. Quand on découvre, par exemple, une charpente de plusieurs siècles, il y a un rapport au temps très particulier, qui naît du fait de contempler un indéfice qui a traversé les siècles pour nous parvenir, ou à l'inverse, quand on pose des pièces de charpente, c'est un acte très concret, il faut employer des forces physiques assez importantes, et en même temps, il y a une expérience abstraite du temps qu'on est en train de créer, parce que quand on pose une pièce en charpente, on la pose pour les 50, 80, 100 prochaines années, donc il y a quelque chose d'un rapport à la fois très concret, dans le geste qu'on fait de poser des pièces de bois, et quelque chose de beaucoup plus abstrait dans ce temps, cette durée qu'on est en train de créer en construisant une charpente. Et cette création d'espace ? Voilà, alors la particularité de la charpente, contrairement par exemple à la menuiserie où on fabrique des meubles, c'est qu'on construit une charpente, donc une structure qui définit de manière seulement structurelle, c'est-à-dire sans que l'espace soit fermé, elle définit un volume. Il n'y a pas besoin, c'est très frappant dans une expérience de construction de charpente, il n'y a pas besoin que les murs soient posés pour qu'on ait l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose, le simple fait qu'il y ait une sorte de quadrillage par les poutres, il suffit à nous donner l'impression d'être à l'intérieur d'un espace, l'espace qu'on vient de créer avec quelques morceaux de bois. À la manière d'une grille de lecture. Voilà. L'escalade ? Il y a aussi une grille qui nous protège de l'extérieur, parce que ça, la fonction d'un toit, c'est de nous protéger des avant-périls, du monde extérieur. Donc c'est à la fois un regard sur l'extérieur et en même temps une forme de recueil, de refuge qu'on est en train de se construire. L'escalade, les prises, les failles, vous racontez ce dialogue avec le vivant. Un dialogue du corps avec la roche, avec le bruit du glacier également, avec les aspérités dans lesquelles se glisser, les aspérités qu'il faut éviter, des brèches comme alliées plutôt que la faille comme faiblesse. Qu'est-ce que cette pratique de l'escalade de la montagne vient offrir à la pensée ? Je crois que la partie de l'escalade, elle offre beaucoup de choses à la pensée. D'abord, sur un simple point de vue psychique, elle permet de renforcer la conscience de ses propres forces. C'est aussi une forme de l'exercice de la pensée appliquée à la matière, à du réel très concret. Et comme vous le disiez, se frayer une voie en escalade, parvenir au sommet d'une montagne, c'est en premier lieu savoir lire la montagne, savoir lire les faiblesses dans le rocher, dans la paroi, qui vont nous permettre de grimper à son sommet. Pour le dire plus complètement, quand on est face à une paroi, on ne peut pas grimper là où il n'y a pas de prise, on ne peut pas grimper là où il n'y a pas de faille. Et précisément, l'art de l'escaladeur, c'est de réussir à lire le rocher et à lire les failles ou les prises qui vont s'offrir à lui pour lui permettre de parvenir à son sommet. C'est comme s'il fallait trouver les faiblesses du rocher, les faiblesses dont on va se servir pour dompter, pour vaincre en quelque sorte la montagne. Voilà donc un des aspects de la pensée matérielle qu'on développe, qu'on construit dans l'escalade. Ça consiste à découvrir, lire, exploiter les faiblesses d'un rocher. Tout au long de ma lecture, j'ai repensé à un rendez-vous du littérature live festival de la Villa Gillet en mai dernier. Au Musée des Beaux-Arts de Lyon, Valentin Gobbi dialoguait avec Katerina Paladjan autour du thème « Voir le monde avec d'autres yeux ». Et l'une des réactions du public avait été de souligner le vertige face à l'impuissance ressentie, face au changement climatique, cette éco-anxiété que l'on peut voir notamment en montagne, devant la fonte des glaciers. Le vertige face au sentiment d'impuissance, de forme, de force paralysante qui se rencontre et se confondent. Comment peuvent-elles nous mettre en mouvement ces forces qui nous figent ? Bon, c'est vrai que, par exemple, si on prend les articles de presse qui parlent sur le changement climatique, un des adjectifs qui revient le plus régulièrement, c'est celui de vertigineux, puisque les chiffres, on constate, les statistiques, données scientifiques qui sévissent les changements climatiques sont proprement vertigineux dans le sens où on n'est pas en mesure d'en calculer les conséquences, d'en percevoir et même d'en imaginer les conséquences sur l'homme de vie à venir. Et donc, le premier effet, quand on s'intéresse au changement climatique, le premier effet qu'on ressent, c'est une forme de paralysie liée à cette confrontation, à quelque chose de beaucoup trop grand pour nous, en tout cas beaucoup trop grand pour notre capacité d'agir. Donc, on est confronté, en s'intéressant au changement climatique, à notre propre faiblesse, c'est une propre limite, c'est une expérience proprement vertigineuse. La question, c'est ensuite comment on fait pour transformer ce paralysie, ou sortir de ce paralysie pour devenir acteur. Et là encore, je crois, une des intentions de ce livre, c'est de montrer comment on sort du vertige. Il y a différentes façons de sortir du vertige. Et en montagne, il y a des trucs, des astuces que donnent les guides pour sortir du vertige, comme on est pris d'un trop grand vertige face au vide, notamment quand on descend et qu'on se retrouve face à une petite immensité qui se déroule à nos pieds. Et une de ces astuces, c'est de s'intéresser à la... Non pas de se laisser happer par le spectacle du vide immense qu'on fait face, mais de s'intéresser à ce qui est juste devant nous. C'est-à-dire qu'on regarde la première pierre sur laquelle on va mettre le pied, le prochain pied, puis la deuxième pierre, le pas suivant. Et au lieu d'être happé par quelque chose d'immensément grand face à nous, on se retrouve concentré sur la petite distance qui nous sépare de nos prochains pas. Et de cette manière-là, on transforme le vide, qui jusque-là nous appelait, en espace. L'espace précisément qui nous sépare de notre prochain pas, puis le suivant. Et donc, on peut résumer cette façon de sortir du vertige par l'expression « transformer le vide en espace ». Donc, de cette manière, retrouver une forme d'espace dans lequel on peut agir, par en l'occurrence se déplacer, mettre un pied devant l'autre, ce qui n'est pas toujours raide quand on est vraiment saisi d'un vertu très fort, mais c'est la manière d'en sortir, je crois, de se concentrer sur le petit espace. Vous évoquez un autre vertige, celui dont vous faites l'expérience plus jeune face à l'existence, à ce qui est et semble être, et à un mécanisme qui permet d'en réduire l'intensité, la parole. Ces mots énormes, trop grands, trop abstraits, ont à eux seuls commencé à faire dégonfler l'angoisse. C'est un extrait de votre livre. Peut-on échapper à ce vertige sans passer par le langage ? Et par quels mécanismes pour vous, les mots, pariez d'en réduire l'intensité ? Alors, le vertige dont vous parlez à l'instant, c'est celui qu'on rencontre souvent à l'adolescence, au début de l'adolescence, quand, de cette manière, on commence à prendre la conscience de la possibilité de la mort, prendre conscience de la mort. Cette expérience peut prendre différentes formes, mais la forme qu'elle a pris dans mon cas, c'est une sorte de doute radical sur l'existence du monde extérieur. C'est-à-dire que je pouvais, dans une séance de classe, par exemple, me mettre à douter de l'existence de la personne qui se trouvait face à moi, comme là, je pourrais douter de l'ancienne, comme si tout ce qui est autour de moi n'était qu'un pur produit de mon imagination. Et de ce point de vue, le vertige qu'on rencontre à l'adolescence, le doute radical sur le point de l'adolescence du monde, c'est une forme de soudaine solitude. Tout d'un coup, on est pris par l'idée que le monde n'existerait plus, et on se retrouve absolument seul avec cette idée, et il est pourvu de manières, de façons de reprendre contact avec le monde extérieur. Et je raconte donc dans ce livre la façon dont je suis sorti de ce vertige, précisément par la parole, puisque la parole, c'est ce qui nous permet de sortir de nous-mêmes pour être appelé par l'autre, par les mots prononcés par quelqu'un d'autre. Et donc j'essaie dans ce livre de montrer comment l'altérité permet de sortir du vertige, comment le fait qu'on nous parle nous ramène dans le monde symbolé des humains, c'est dans lequel on parle, du langage, c'est dans lequel on parle, et que le simple fait de prononcer quelques mots peut parfois nous permettre de sortir, enfin, le fait d'entendre quelques mots prononcés par quelqu'un d'autre peut nous permettre de sortir de cette soudaine solitude dans laquelle on est enfermé, et de reprendre contact d'abord avec quelqu'un, puis avec le monde matériel. Donc il y a ces deux voies, finalement, dans notre ascension, c'est la perception, dont vous nous avez parlé, et le langage, donc ressentir et exprimer. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre, c'est que l'ascension pour vous, et la symbolique de la montagne, l'ascension de la montagne ne s'arrête pas au sommet, c'est-à-dire que redescendre à son refuge, pas forcément au point de départ, parce qu'on n'habite pas le retour de la même manière que le départ, ça fait partie aussi de l'ascension. Oui, l'ascension, c'est souvent la partie la plus dangereuse d'une ascension, la descente, c'est souvent la partie la plus dangereuse d'une ascension, puisque on est fatigué, la descente est souvent plus délicate en termes de gestes techniques à réaliser pour descendre, et c'est souvent à la descente que se produisent des accidents en montagne. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très instructif sur ce que c'est que la vie, c'est pas seulement parvenir au sommet, c'est aussi savoir en redescendre, en tirer les leçons, s'instruire de ce parcours, de ce aller-retour, et donc le récit de cette ascension raconte non seulement la montée, comme on s'y attend, mais également la descente, et tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit quand on redescend après avoir atteint le sommet ou l'objectif qu'on s'était fixé. Quels livres, ce soir, vous inviteriez-vous à lire ? Puisqu'on a parlé de vertige et d'angoisse, je pense au livre « L'art de ma joie », qui est un énorme livre et passionnant, qui raconte la vie d'une femme italienne au XXe siècle. C'est un très long livre qui parle beaucoup de, à la fois de la place de l'angoisse, mais de la façon dont on vit avec l'angoisse, dont on peut la détourner, la tromper. C'est un livre qui m'a beaucoup accompagné dans des moments justement d'anxiété importante, parce que par-delà cette inquiétude un peu existentielle, il y a aussi une sorte d'abandon à la vie, du goût pour la vie, qui finalement l'emporte sur l'inquiétude. Et je trouve que c'est une forme de baume ou d'aide pour vivre joyeusement. Merci beaucoup Arthur Lockman. Merci. 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 Merci.